... Comme vous le savez, aujourd'hui se joue la finale départementale de l'Odécaf de Rufusk. Finale revêtée par la présence de la plus d'autorité administrative, le préfet Serine Babacar Khan, avec comme invité d'honneur M. Yougosaw, président directeur général de la Sokossim. Pourquoi la présence de ces hommes ? Comme vous le savez, depuis un certain temps, Rufusk, avec les Neuétans, ont évolué vraiment dans la violence, ce qui avait occasionné la suspension et la délocalisation même de certains matchs. Nous avons pris conscience vraiment que cet état de fait ne pouvait continuer et ne pouvait perdurer. Surtout qu'avec la position de Tenguek Football Club sur le championnat national en tant que leader, nous devions vraiment prendre notre courage à deux mains pour parler au monde sportif, parler aux acteurs afin que toute cette situation liée à la violence puisse remédier. Nous savons que le football ne rime pas avec violence, le football rime avec fair play, jeu et affinité. C'est ce que nous connaissons du sport. Donc nous avons vraiment voulu saluer cette présence massive. Je veux remercier l'Odecaf d'avoir nous choisi comme parrain de cette belle finale. Vous voyez qu'aujourd'hui, on peut confondre les supporters des deux ASC. Ils sont sans état d'âme, ils ont un esprit de fair play. Et sur le terrain aussi, cela est en train de se répercuter. Le pourquoi ? Parce que l'Odecaf a su agir à temps, en conviant les ASC au fair play, à la discipline, pour ce jour mémorable. Et nous aussi, en tant que parrain, nous avons joué notre rôle en conviant l'ensemble des équipes et l'Odecaf pour échanger un peu sur une dynamique unitaire afin que cette fête soit belle. On ne peut pas concevoir qu'à chaque fin de match de football, alors que les acteurs sont en train de se dire merci pour avoir réussi un match, au dehors, les supporters cassent des véhicules, cassent des véhicules ou brûlent des maisons. C'est inadmissible pour le sport. Et nous voulons vraiment rénover l'année prochaine pour que ce genre de situation qui donne une mauvaise image de Rufus, ne soit plus vraiment d'actualité et que le meilleur gagne toujours à chaque fois qu'il y a un match.